Certains auraient rêvé d'être artiste, lui rêvait plutôt d'être gendarme. Dans la Nièvre, un homme d'une cinquantaine d'années qui sera jugé aujourd'hui pour usurpation de qualité. Oui, en clair, ça faisait plusieurs mois qu'il se faisait passer pour un gendarme et il a été démasqué par son excès de zèle, Salomé le Grand. Il s'était acheté toute la panoplie sur internet jusqu'aux décorations et aux galons d'officiers. Il avait la tenue de service classique, celle d'intervention, celle de combat, celle de cérémonie, mais aussi le bâton de défense, le de ton et le gyrophare. Le quinquagénaire portait l'uniforme depuis des mois, il l'exhibait sur les réseaux sociaux et le revendiquait auprès de potentiels employeurs dans le civil. Même ses voisins étaient convaincus qu'il était gendarme. Contrôlé avec son gyrophare en marche, l'usurpateur avait brandi sa profession auprès de policiers qui ont quand même voulu vérifier le retour négatif à déclencher l'ouverture d'une enquête puis son interpellation par les gendarmes, les vrais. D'après le procureur, l'homme vouait un culte à la gendarmerie depuis son service militaire sans réussir à l'intégrer. Il a même vécu sa garde à vue comme un séjour en gendarmerie dont il est sorti. Ravi, il en court jusqu'à trois ans de prison.